Isa en maternelle présente le cadeau de Mémé-Loup de Didier Dufresne. Lundi matin, le facteur a apporté un paquet et une lettre chez le loup. « Qui peut bien m'envoyer ça ? » se demande-t-il. « Mon loupio, je t'envoie ce cadeau. J'espère qu'il te plaira. Je t'embrasse, Mémé-Loup. » « Youpi ! » s'écrit le loup. « J'adore les cadeaux ! » Il secoue le paquet en y collant l'oreille. « Qu'est-ce que ça peut bien être ? » se demande-t-il. « Une tirelire en forme de cochon ? » Le loup va chercher ses grands ciseaux. Il coupe le ruban et ouvre le paquet. « Oh non ! » s'exclame-t-il en regardant dans la boîte. « Quelle horreur ! » Alors, il lui vient une idée. Mardi, le loup est invité à l'anniversaire de Balibale. « Tiens ! » lui dit-il. « Je t'ai apporté un cadeau. » « Merci ! » dit Balibale. « Ça me fait très plaisir. » Quand il ouvre le paquet, Balibale se met à gronder. « Ça ne te plaît pas ? » demande le loup. « Si, si, si ! » dit Balibale en ouvrant des yeux ronds. « Je ne m'attendais pas à ça, c'est tout. » Mertredi, Rognetou arrive chez Balibale. « Je viens livrer le bois pour l'hiver, » dit-il. Il entasse les bûches devant la maison. Quand il a fini, Balibale lui dit. « Tiens, voilà un cadeau pour te remercier. » Rognetou écarte délicatement le papier. « Ouah ! » s'écrit-il en ouvrant le paquet. « Ça surprend, hein ! » lui dit Balibale. « Ah ça oui alors ! » s'exclame Rognetou. « Merci quand même ! » Jeudi, Rognetou prend son bain dans la rivière. Forban s'approche. Il a vu le paquet devant la maison. Il se faufile et hop ! Il vole le cadeau. Arrivé dans le bois, Forban pose le paquet et se frotte les pattes. « À moi le cadeau ! » murmure-t-il. Alors, les yeux brillants, il ouvre. « Oh misère ! » glapit-il. Il jette le paquet au pied d'un arbre et s'enfuit en courant. Vendredi, Brosse cherche des champignons dans la forêt. « Tiens, un cadeau abandonné ! » dit-il. « Voyons voir ! » Le blaireau s'approche et jette un coup d'œil dans le paquet. Aussitôt, ses poils se dressent sur son dos. « Mille pétards ! » s'exclame-t-il. « Je n'ai jamais vu ça ! » Et il emporte le paquet chez lui. Samedi soir, Brosse rit tout seul à l'idée de la bonne blague qu'il va faire. « Je sais à qui je vais l'offrir, ce cadeau ! » ricane-t-il. Sur la pointe des pattes, à la nuit tombée, Brosse dépose le paquet devant une porte. « Il va en faire une tête ! » pense-t-il en rentrant se coucher. Dimanche matin, quand il ouvre la porte de sa tanière, le loup pousse un long hurlement. « Oh ! Malheur ! Le cadeau est revenu ! » Alors, d'un pas décidé, il va chercher une pelle. Il creuse un trou dans le jardin. Un grand trou où il jette le cadeau. Puis, il rebouche avec soin. Quand il a fini, il se lave les mains, prend une feuille de papier et commence à écrire. « Cher Mémé-loup, je te remercie pour ton cadeau qui m'a fait très plaisir. » Mon histoire est terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo pour 친구�